Avoir un setup gamer avec un bon rapport qualité prix, et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un clavier, donc gamer Il s'agit d'un clavier mécanique, une souris aussi pour le gaming, ainsi qu'un tapis de souris de la marque OK Quelque chose de plutôt important, mais tout ce que je vais te présenter, et bien t'en as pour moins de 100€ Ce qui est plutôt intéressant J'ai déjà reçu il y a plusieurs années des produits de la marque OK, et je n'ai eu pour l'instant en tout cas aucun soucis Je vais donc te donner les points positifs concernant le clavier, la souris, ainsi que le tapis de souris, et les points négatifs C'est parti pour les caractéristiques Il s'agit donc d'un clavier AZERTY mécanique, avec aussi forcément ce bruit, j'adore ce petit bruit quand tu vas taper sur les touches Ça fait un petit bruit vachement stylé, c'est pour ça aussi que c'est recherché aussi, pour sa facilité, sa simplicité C'est à dire que c'est très rapide d'appuyer sur les touches, et je dirais c'est même plus reposant que sur d'autres claviers Où ça peut être beaucoup plus fatigant, c'est assez rapide Donc ça aussi c'est quelque chose de très important La possibilité aussi de personnaliser les couleurs du clavier Si jamais tu es intéressé, je vais te mettre dans la description de la vidéo le lien du logiciel Bien entendu le logiciel est gratuit On est donc forcément sur du RFVB, donc du rouge vert bleu, on a un peu toutes les couleurs On a donc 104 touches, et dans la boîte on retrouve forcément le manuel d'utilisation Par contre concernant le packaging, comme j'ai pu le noter, c'est moyen Voilà on est sur un packaging très simple, par contre plutôt sympa aussi c'est que c'est recyclable Et que voilà, ils n'ont pas en tout cas misé sur le packaging On est vraiment sur un produit d'ailleurs qui n'est pas cher Puisque le clavier il est actuellement sur Amazon à 49,99€ Ce qui est vraiment pas beaucoup, puisque je trouve vraiment qu'il a l'air de qualité Juste en le touchant, au niveau de sa matière, c'est assez impressionnant Et surtout vraiment il a un petit poids aussi qui est très agréable Il s'accroche bien aussi sur toutes les surfaces, puisqu'il y a des petits grips tout simplement au niveau du clavier Donc ça j'ai été vraiment surpris, les couleurs ressortent bien Il n'y a pas eu de problème en tout cas pour le moment, ça fait un petit moment que je le teste Et voilà, en tout cas vraiment le clavier je suis très surpris et j'en suis pour l'instant très content Bon maintenant on passe à la souris gaming Alors on a donc une souris qui est filaire bien entendu Alors je crois que c'est torsadé, il est légèrement protégé Donc ça c'est plutôt cool, on a 6 boutons programmables Avec aussi la possibilité donc de gérer la sensibilité de la souris Donc ça aussi on verra juste après avec bien entendu une phase test Donc ça c'est pas mal aussi Je suis plutôt content au niveau de la souris, au niveau de la couleur Alors des fois il y a la couleur qui peut apparaître dans certains endroits où il ne devrait pas apparaître C'est plutôt léger, ça pèse 75 grammes Et c'est là aussi où par contre au niveau de la souris Après je vais donner le prix, ça s'explique aussi Mais le problème c'est que je la trouve très légère Et que j'aime bien moi en tout cas personnellement Surtout pour le gaming avoir une souris on va dire Avec un certain poids ou même la possibilité de personnaliser le poids de sa souris Ça aussi c'est possible Mais c'est vrai que ça se fait plus sur des souris Haut de gamme Donc là ça peut se comprendre Ça c'est un point en tout cas négatif Je la trouve pas assez lourde Et l'autre point négatif c'est au niveau de la souris optique Puisqu'on a 7200 dpi Et que je trouve que la sensibilité c'est pas trop ça Surtout si tu vas vouloir jouer à des jeux vidéo très très précis Je trouve que cette souris là peut ne pas te convenir Et la possibilité aussi de personnaliser les couleurs Donc avec le logiciel ici c'est OKGM F3 Si jamais je vais te mettre aussi normalement le lien du logiciel dans la description Alors ils ont une tonne de logiciels pour leurs outils un petit peu OK Et le problème c'est qu'on peut aussi un peu s'y perdre Donc il faut faire attention avec les logiciels Puisqu'il faut vraiment télécharger le bon pour le projet en question Toi c'est plutôt pas mal Je dirais que vraiment le clavier pour le moment Je suis vraiment impressionné La souris c'est moyen Ça passe c'est plutôt correct Voilà Et la dernière chose c'est ce fameux tapis de souris Et j'ai pu regarder le nombre d'avis positifs sur Amazon Et j'étais assez impressionné à ce niveau là Donc vraiment c'est très intéressant Puisque c'est pas cher Surtout je pense qu'ils ont travaillé là vraiment sur la quantité Ce qui permet vraiment derrière de produire Et de mettre en vente tout simplement des tapis de souris pour pas cher On a donc des énormes formats On a le format L qui est donc Qui correspond à du 800 x 300 et 4 mm d'épaisseur Donc c'est énorme au prix de 18,99€ Et nous avons aussi le XL Qui lui fait 900 x 400 x 4 mm d'épaisseur Qui lui est à 19,99€ Pour 1€ de plus Tu peux te procurer le XL Donc c'est très intéressant Surtout je trouve aussi C'est un peu comme le clavier Ils se font bien dans le décor Et puis surtout il va bien se coller contre la table Que ce soit du verre Que ce soit je sais pas si t'as une table de bureau traditionnelle Et bien il va bien se positionner Et il ne va plus bouger On se retrouve tout de suite pour la phase test Il y a un bien sombre On va donc allumer le Intel Le Nucades Canyon Et par la suite Donc ça va forcément alimenter La souris et le clavier Donc voilà Avec les belles couleurs Alors c'était un peu l'objectif aussi C'est vraiment de te montrer forcément Les belles couleurs du clavier Même dessous on remarque Que Il y a le petit bandeau Qui s'éclaire Couleur arc-en-ciel Possible aussi de personnaliser Vier un logiciel Les couleurs Tout simplement Vraiment très très joli Alors comme on peut le voir Donc dans ce contexte là J'utilise un autre tapis de souris Qui est beaucoup plus petit Mais le grand tapis de souris Est vraiment bien Et c'est vrai que là C'est moins un espace de gaming Même si on a un peu La configuration Tu vois le bruit C'est On est sur un clavier mécanique Donc ça fait vraiment plaisir Concernant la souris Si on appuie Donc on a un petit bouton Là au milieu Ça va changer de couleur Donc ça va changer En fait la sensibilité De la souris Donc c'est plutôt sympa On va changer de couleur En fait Et plus ou moins La sensibilité de la souris Va être plus grande ou pas Donc là on peut le voir aussi Avec le Si je réappuie En faisant Là elle est vachement sensible Donc elle va être Beaucoup plus rapide Mais voilà En tout cas Concernant la souris Comme je te l'ai dit C'est pas si Elle est pas si précise que ça Et c'est vrai que Si tu joues à des jeux Assez performants Et surtout à des jeux De précision La souris On va dire Elle vaut son prix 20 euros Mais ça va pas non plus Être des souris Que j'utilise aussi actuellement Qui vaut un peu plus D'une centaine d'euros Après c'est un peu normal Et le clavier C'est vraiment Un très très gros kiff Répond très bien Le bruit est super bien J'adore les couleurs Je trouve ça Ça donne une petite ambiance Comme ça Quand on se dit Que globalement Le clavier est à Normalement une cinquantaine d'euros Bah franchement Je suis très surpris Par son prix Parce que Il fait vraiment De bonne qualité Au toucher Et le bandeau J'adore J'adore Là on peut bien voir Hop Quand j'appuie Ça Franchement Super sympa Alors tiens On peut d'ailleurs Le lever Hop Je le lève Il y a des antidérapants Un petit peu partout Ce qui permet D'avoir une bonne stabilité Du Ici du clavier Et puis la souris aussi Donc vraiment Sympa Si j'allume Si je mets en place La majuscule Forcément Hop Ça a enclenché La majuscule Voilà On a les petites lumières Les petites LED Qui vont s'éclairer Donc c'est vraiment sympa Bon j'espère en tout cas Que cette vidéo T'aura fait plaisir N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Concernant le rapport qualité Prix J'en suis en tout cas Pour le moment Plutôt content Sauf concernant Un petit peu la souris Où je la trouve Voilà C'est moyen Après bon Ça peut se justifier aussi Comme je te l'ai dit Par son prix Mais En soi J'étais vraiment Très intéressé Par ce clavier Vraiment le prix C'est assez dingue Et puis aussi Le tapis de souris Alors moi J'ai pas la place Parce que c'est assez grand Donc il faut aussi Avoir la place derrière Mais c'est vrai Que ce pack Est en tout cas Vendu Donc ces trois accessoires Ces trois produits Pour moins de 100 euros Et moins de 100 euros C'est vrai que ça fait Ça fait assez bizarre aujourd'hui De retrouver ce genre de produit On va dire Plutôt intéressant Donc n'hésite vraiment Pas à me dire Ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Bon merci pour tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas kiffer Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo